Les gars, re-bonjour, je viens de voir une nouvelle fonctionnalité qui sera en carrière et qui promet d'être incroyable. Vraiment, ça promet d'être incroyable. L'académie des jeunes. Voilà, je dis juste ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars, franchement ? Avant que la vidéo commence, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche des notifications pour ne le paie aucune vidéo et aucune actualité de FIFA. Parce que là, je peux te dire qu'on est dans la période et je peux te dire que ça va y aller. Allez, on va balancer de l'actu en ce moment. Pour ceux qui ne savent pas, déjà, je tiens à dire toutes les infos dès le début, avant qu'on commence vraiment sur le sujet. Pour ceux qui ne savent pas, les gars, du coup, voilà, je suis partenaire EA. J'ai testé le jeu en avant-première. Enfin, la pré-bêta, je l'ai testé en avant-première. J'ai dit ce que j'en pensais lors du dernier live, qui est d'ailleurs en rediffusion. Vous pouvez aller le voir. C'est un live qui dure deux heures, tout ça, etc. Donc, vous pouvez aller le voir. Du coup, je pense que la bêta, la vraie bêta, ça sera vers le mois d'août. Donc, on aura un peu une idée de ce à quoi va ressembler un peu le mode carrière. Ce sera dans 20 jours, du coup. Là, on est le 18 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Pour ceux qui découvrent la chaîne, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un YouTuber, on va dire, sur cette chaîne. En tout cas, je suis un YouTuber carrière. J'aime bien les carrières. Là, je vais un peu aussi, cette année, me diriger un peu plus vers FUT parce que j'ai beaucoup été déçu du mode carrière. Dans les années précédentes, je trouvais qu'ils ne faisaient pas le taf pour les YouTubers carrière. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à manger. Tu vois, il y avait une hype au début du jeu pendant 2 mois, 3 mois, etc. par rapport aux carrières. Et puis après, une fois qu'une carrière est terminée, les gens regardent les streamers FUT parce que tous les jours, enfin, toutes les semaines, il y a des nouvelles cartes. Donc, du coup, eux, ils ont une hype chaque semaine. Mais nous, on perd de la hype parce qu'il n'y a rien de nouveau. Une fois que la carrière est terminée, il n'y a rien de nouveau. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Cette année, du coup, je vais faire les deux. Je vais faire les deux parce que sinon, cette chaîne va mourir. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment important de parler des carrières, de voir un peu de l'évolution. Moi, ça me fait grave plaisir. J'espère que ce ne sera pas des paroles en l'air et que vraiment, ça va évoluer. Parce que sinon, parce que sinon, on va faire du FUT. Mais FUT, j'aime beaucoup moins que carrière, je vous avoue. Là, je viens de voir un truc qui est intéressant, qui pourrait être grave immersif. Bref, c'est sur Twitter, c'est sur le compte FGZ News. N'hésitez pas, du coup, à aller follow ce compte. Vraiment, il lâche pas mal de nouveautés. Et là, en fait, il a lancé un tweet qui est assez intéressant. Et je pense que c'est vrai, du coup. C'est par rapport au fait qu'on puisse jouer en tant que Young Academy en mode carrière sur FC25. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de la carrière manager. D'accord ? On parle de la carrière manager. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est lorsque vous avez une carrière manager et que vous recrutez, vous savez, vos jeunes joueurs. Vous envoyez des recruteurs à travers le monde. Ok ? Vous les recrutez et vous les mettez dans votre centre de formation. Ok ? Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'une fois qu'ils sont recrutés et mis dans votre centre de formation, t'es déjà spoilé. Parce qu'un joueur qui a 42 générales à 16 ans et un joueur qui a 62 générales à 16 ans, tu sais très bien que tu vas regarder que celui qui a 60. T'attends un peu avant de le signer, tout ça, etc. Mais tu sais qu'il va percer. Il y a des joueurs, ils ont 18 ans, ils ont 42 générales. En fait, moi, je trouve ça dommage. Tu connais déjà le verdict de ce joueur-là. Tu sais déjà qui va percer, qui ne va pas percer, tout ça, etc. Moi, ce que je suggérais, on en a parlé dans mon dernier live, c'est que ça soit un peu plus difficile. Qu'on puisse aussi observer les stats de ces joueurs-là qui évoluent dans l'équipe U19, par exemple. Les stats, les buts marqués, tout ça, etc. Sans pour autant donner toutes les statistiques, vitesse, tir, défense, etc. de ces joueurs-là. L'histoire, parce qu'en vrai, on ne les connaît pas vraiment. Tu vois, c'est comme là où Paris Saint-Germain, le petit, là, comment il s'appelle ? Putain, il y avait un petit, là, qui jouait avec Ethan aussi. Même, il a planté, je ne sais plus, il a marqué en faisant un piqué. Bref, il est grave talentueux, ce mec-là, mais on ne le connaît pas. On ne sait pas si vraiment il va percer ou si ça va devenir un flop. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que ça doit être pareil sur FIFA. On doit avoir un peu plus de difficultés pour découvrir les jeunes joueurs. OK ? Donc là, moi, je trouve que c'est intéressant de proposer un truc par rapport à ça. Donc là, on va lire tout ce qu'il y a marqué et on va débriefer dessus. Alors, votre académie jeune sera jouable en mode carrière. Ce qui signifie que vous pourrez désormais jouer et développer vos jeunes talents sans les envoyer en prêt ni les utiliser dans votre équipe première. OK ? Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire que... Non, 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 sans les envoyer. OK, donc ça, ça veut dire qu'en gros, on pourra les développer tout en les laissant en équipe de jeunes. OK ? Grâce au nouveau mode Rush, donc du coup, vous pourrez utiliser vos joueurs dans une partie 5v5 lors de tournois de jeunes tous les mois, tous les deux mois, pardon, soit avec leur note globale, soit avec leur note potentielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, le mode Rush, on en a parlé, les gars, en live. Qu'est-ce que c'est ? Le mode Rush, c'est un mode, on ne sait pas encore s'il sera en ligne ou pas. C'est un mode dans lequel, voilà, on se retrouve en 5v5 et c'est le mode qui va remplacer Volta. OK ? Et le fait qu'ils mettent déjà ce mode en mode Kaya, ça va nous forcer déjà à l'utiliser. OK ? Demain, tu nous mets Volta... Enfin, avant, ils nous auraient mis Volta en mode Kaya et ils nous auraient dit que ça peut augmenter le potentiel de tes joueurs. On aurait un peu plus de joueurs à Volta. Donc là, ils n'ont pas vraiment envie de flopper avec le mode Rush. Ils l'ont créé et on va le saigner, les gars. Le mode Rush, c'est quoi ? C'est un 5v5. C'est un 5v5. 4 joueurs, 1 goal. OK ? Et c'est un peu comme la Kings League de DJ Mario. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même les pénaltys. Pour les pénaltys, tu partais du milieu de terrain, tu peux avancer, tu tires, etc. Bref, c'est un peu l'air de la Kings League. On ne va pas débriefer de vous par rapport à ça. Je pense que vous savez si vous vous intéressez un peu. Parlez de vos vêtés de FIFA. On en a déjà parlé, tout ça, etc. Mais du coup, en fait, ça va être intégré en carrière. Et tous les deux mois, il y aura des tournois avec les jeunes de ton équipe jeune, du coup. Et qui pourront jouer avec leur note globale actuelle. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Imaginons, par exemple, tu as un petit de 16 ans qui a 50 de général. Il va jouer avec son potentiel. Enfin, il va jouer avec sa note actuelle. Mais tu peux aussi choisir pour qu'il joue avec sa note potentielle maximum. C'est-à-dire qu'imaginons, il a un potentiel de 93 de général. Eh bien, tu vas faire le tournoi avec un joueur qui a 93 de général. Après, oui. Je vois venir, les gars, c'est pas réaliste. Moi, personnellement, les choses qui sont pas réalistes, j'aime pas trop quand c'est le mode carrière. Et là, ça fait quand même deux nouveautés qui sont pas très réalistes. Tu vois. Donc, c'est un peu bizarre, oui. Mais après, il y a de l'innovation, donc, à voir. Mais c'est un peu bizarre. Pourquoi ? Je m'explique. Sur FIFA, ils ont commencé avec Club Pro. Ok, Club Pro, ils ont commencé à mettre les meufs, à tout mélanger, tout ça, etc. Ok. C'est pas mon mode de jeu préféré, mais vas-y tranquille. C'est mixte. D'accord. Pas de souci. L'année d'après, un peu plus de meufs arbitres. Tu vois, j'ai rien à côté des meufs, hein. Attention. J'ai rien à côté des meufs, tout ça, etc. Mais encore une fois, c'est pas réaliste. Parce que dans le football moderne, il n'y a pas un arbitre sur deux qui a une meuf. Mais là, dans FIFA, oui. Donc, ok. Ok, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe ? Ils mettent les meufs sur fut. Les meufs sur fut, ok. Pas de souci, c'est pas réaliste. Le football mix n'existe pas aujourd'hui. Mais pourtant, voilà. Ils mettent des meufs sur fut, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci, etc. Ok. Le seul truc où il ne peut pas y avoir ça, c'est en carrière. En carrière, normalement, on est censé voir ce qu'on voit à la télé. T'as capté ? Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent faire cette année ? Les légendes en carrière. Je dis bien les légendes en carrière. Pourquoi ? Puis après, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les légendes en carrière, pour ceux qui ont loupé les carrières des gens, etc. Après, ça apporte aussi de la nouveauté. Si tout le temps, si chaque année, c'est la même chose, on va se dire, bon, vas-y, ça devient éclaté carrière, etc. Donc là, ils se sont dit, vas-y. On va vous faire jouer avec des autres joueurs que vous avez kiffés. Zidane, Ronaldo, Beckham. Ok. Cool. Mais c'est pas réaliste. Tu ne vas pas mettre Beckham à côté de Harry Kane, etc. Parce que ce n'est pas la même génération, ce n'est pas réaliste. Tu ne vas pas mettre Zidane à côté de MAP parce que ce n'est pas la même génération. C'est le genre de truc que tu trouves dans les parties PC. Tu sais, les histoires de patch et tout, etc. Et je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait des youtubeurs qui fassent aussi des vidéos. Oui, je refais la carrière de Ronaldo, je refais la carrière de Zidane, je refais la carrière de Beckham, etc. Et du coup, ça les amatrixer, ils se sont dit, ah, en gros, c'est ça qu'ils veulent. Du coup, on va leur mettre. Mais non, les gars. Nous, on fait des choses réalistes. Ce n'est pas ça qu'on veut. On fait des choses réalistes, en fait. Tout ce que je veux dire. Mais ce n'est pas grave. C'est une option. On n'est pas obligé aussi de sélectionner l'option. On n'est pas obligé de jouer avec des légendes. On n'a pas le couteau sur la gorge. Donc, tranquille. Tranquille, en vrai, tout ça, etc. Bref. Première nouvelle qui n'est pas réaliste. Là, maintenant, c'est la deuxième nouvelle qui n'est pas franchement de ouf réaliste. Moi, j'aurais préféré vraiment qu'imagine, par exemple, tu as un centre de formation en Ligue 1. Tu as des jeunes, du coup, des U19 de Ligue 1. Eh bien, tu puisses consulter classement déjà. Ok ? Histoire de comparer tes jeunes avec les autres jeunes de Ligue 1. Ok ? Donc, tu as accès au classement des U19 de Ligue 1. Tu vois, tout ça, etc. Patati, patati. Enfin, U19 NAS. Ça ne fait rien de dire, ça. Mais U19 NAS, comme ça, tu vois un peu, nan, 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 nan. Ce que tu peux faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est que... C'est que voilà, en fait. Ils sortent un mode rush, des tournois tous les deux mois, etc. Mais bref, on va lire la suite, là. Si vos jeunes espoirs ont une note potentielle globale de 91, vous pouvez jouer avec eux à cette note pour avoir un peu l'idée à quoi ils pourraient ressembler plus tard. Ok ? Si vous gagnez les tournois, le taux de développement augmentera plus rapidement que d'habitude. Donc, là, c'est pas mal. Vous pouvez jouer avec vos jeunes joueurs de 16, 17 ans, tout ça, etc. Et si vous gagnez des tournois, ils peuvent augmenter leur potentiel, etc. En plus, moi, je préfère juste... Je préfère largement plus les KR joueurs que Karim Manager. Mais j'ai bien envie de tester Karim Manager aussi cette année. Je vais tout tester. Et on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, c'est... C'est de la nouveauté, il n'y a pas de soucis, tout ça, etc. Ils veulent vraiment qu'on joue au mode rush. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais du coup, ça... Ça indique un peu le réalisme. C'est pas grave, on verra bien. En tout cas, voilà. Moi, ça me fait plaisir qu'ils bossent enfin, voilà, encore une fois, sur le mode Karim Manager, qui ne l'ont pas abandonné. Et qui comptent vraiment avancer dessus. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. C'est tout pour cette option. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette nouveauté. Moi, je suis assez sceptique, en vrai. On verra bien. Ils ont déjà ajouté Mbappé. Incroyable. C'est une image de FC-25, ça. Truque de fou, en vrai. Bref. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. De toute façon, les gars, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. De prochaines vidéos d'actualité sur FC-25. Et en ce moment, je suis en train de refaire un retour sur FIFA 19 avec Alex Hunter. Donc, n'hésitez pas aussi à venir streamer. Je parle comme un rappeur. N'hésitez pas à venir streamer, les gars. On est en train de se rappeler des souvenirs de à quoi ressemblait une carrière réaliste, justement. Tchuss, les gars.